Dans cette vidéo, on va s'amuser à représenter graphiquement plusieurs polynômes du second degré. Disons qu'on a pour commencer y égale x au carré moins 2x moins 8. On va commencer par factoriser ce polynôme pour déterminer ses racines. On cherche les deux nombres tels que leur somme est égale à moins 2 et leur produit est égal à moins 8. On pense à moins 4 et 2. On peut donc réécrire y égale x moins 4 fois x plus 2. Si cette étape te pose problème, je t'invite à regarder les vidéos sur la factorisation de polynômes du second degré pour te rafraîchir la mémoire. Alors, quelles sont les racines de ce polynôme ? Ce sont les points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Autrement dit, ce sont les x tels que y est égal à 0. On cherche donc à résoudre cette expression est égale à 0. Ça veut dire que x moins 4 est égal à 0 ou bien que x plus 2 est égal à 0 aussi. Si on résout ça, ça nous donne x égale 4 ou bien x égale moins 2. Donc, quand x égale 4 ou quand x égale moins 2, y est égal à 0. Donc, les points 4, 0 et moins 2, 0 appartiennent tous les deux à la parabole. Alors, je vais placer ça. On a le point 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. On est sur l'axe des abscisses, bien sûr. C'est le point 4, 0. Puis, on a le point moins 1, moins 2, moins 2, 0, moins 2, 0. Et maintenant, on va chercher le sommet de cette parabole. La représentation graphique d'un polynôme du second degré, c'est une parabole qui peut être tournée vers le haut comme ceci ou tournée vers le bas. Et le sommet, c'est soit le minimum, comme ici, c'est ce point-là, soit le maximum, comme ici, du polynôme. Donc, une parabole. C'est une représentation graphique de ce type-là. Pour déterminer le sommet, on va déterminer l'abscisse du point qui est exactement au milieu entre les deux racines. Ici, par exemple, ce sont nos deux racines, ce sont ces deux points-là. Et le sommet va être exactement au milieu entre ces deux racines. Alors, pour trouver le x du sommet, on fait la moyenne du x des racines. On a donc le x du sommet qui est égal à 4 plus moins 2 divisé par 2. 4 plus moins 2, c'est 2. 2 divisé par 2, c'est 1. Et quand x égale 1, quel est y ? Bien, y, c'est égal à 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 fois 1, moins 2, moins 8. 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1, moins 8, c'est moins 9. Donc, notre sommet, c'est le point 1. Moins 9, c'est le point 1. Moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moins 9, c'est ce point-là. Le sommet, c'est le point 1, moins 9. Et l'axe de symétrie de cette parabole, eh bien, c'est la droite verticale qui passe par le sommet et qui donc coupe la parabole en deux parties symétriques. Et donc, maintenant, la parabole ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Et enfin, on a un dernier point facile à déterminer qui peut peut-être t'intéresser. C'est le point d'intersection entre la parabole et l'axe des ordonnées. Quand on est sur l'axe des ordonnées x égale 0, donc si on remplace x par 0 dans cette équation, on a y égale moins 8. C'est ce point-là. Allez, on va essayer avec un autre exemple. On va tracer y égale 2x² plus 6x plus 4. Tu as sans doute remarqué qu'on peut tout factoriser par 2 ici. Ça nous donne y égale 2 fois x² plus 3x plus 2. Et maintenant, on peut factoriser ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses en trouvant les deux nombres tels que leur somme est égale à plus 3 et leur produit est égal à plus 2. Moi, je pense au nombre 2 et 1. En effet, 2 fois 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. On peut donc réécrire y comme 2 fois x plus 1 fois x plus 2. Et pour déterminer les points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses, on cherche à savoir quand est-ce que y est égal à 0, autrement dit, quand cette expression est égale à 0. Ça veut dire que x plus 1 est égal à 0, ou bien que x plus 2 est égal à 0. Ici, on enlève 1 de chaque côté et on obtient x égale à moins 1, ou ici, on enlève 2 de chaque côté et on obtient x égale à moins 2. On a donc les points moins 1, 0. Si tu remplaces x par moins 1 dans cette expression, tu t'auras y égale 0. Et moins 2, 0, même chose ici, qui sont les points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. On peut les tracer dans le repère. On va dire ici que 2 petits carreaux, c'est une unité, donc on a le point moins 1, 0, et ici, le point moins 2, 0, qui sont les deux racines de notre polynôme. Et le sommet maintenant ? L'abscisse du sommet, c'est la moyenne des abscisses de ces deux points. Donc, l'abscisse du sommet, c'est x, s, s pour sommet, ça va être moins 2 plus moins 1 divisé par 2, moins 2 moins 1 moins 3, moins 3 demi, c'est égal à moins 1,5. Et qu'est-ce que y quand x est égal à moins 3 demi ? Eh bien, il suffit de remplacer x par moins 3 demi dans cette expression-là. On a donc y du sommet, qui est égal à 2 fois moins 3 sur 2 au carré, plus 6 fois moins 3 sur 2, plus 4, c'est égal à 2 fois moins 3 sur 2 au carré, c'est 9 sur 4. Ensuite, on a 6 fois moins 3, c'est moins 18, moins 18 divisé par 2, c'est moins 9, plus 4, c'est égal à 9 demi moins 5, c'est égal à... Moins 5, ça se transforme en moins 10 sur 2, pour avoir quelque chose sous le même dénominateur que 9 sur 2. On a donc 9 moins 10 sur 2, c'est moins 1 sur 2. Donc notre sommet, c'est le point de coordonnée. Moins 1,5, moins 1 demi. C'est le point moins 1,5, moins 1 demi. Moins 1,5, moins 1 sur 2. Et on peut aussi déterminer le point à l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc quand x égale 0, ici y égale 4. 1, 2, 3, 4. C'est ce point-là. Et quand on trace la parabole, ça donne quelque chose à peu près comme ça. C'est pas très bien dessiné, mais tu saisis l'idée. Et si c'était bien dessiné, ça devrait être symétrique autour de cet axe-là. Allez, on peut continuer à s'entraîner un petit peu. Disons maintenant qu'on a On a y égale moins x au carré plus 10x moins 21. On factorise tout par moins 1 pour ne garder que plus 1 comme coefficient devant x au carré. On a donc y égale moins 1 fois x au carré moins 10x plus 21. Quels sont les deux nombres qui, une fois multipliés, nous donnent 21 et additionnés, nous donnent moins 10 ? Bien, c'est moins 3 et moins 7. Moins 3 plus 7, ça fait moins 10. Moins 3 fois moins 7, ça fait 21. On a donc y égale moins 1 fois x moins 3 fois x moins 7. Et pour trouver les racines, donc les points d'intersection entre la parabole représentative de ce polynôme et l'axe des abscisses, eh bien, il faut résoudre y est égal à 0. Et ça, c'est égal à 0 si x moins 3 égale 0 ou bien si x moins 7 est égal à 0. Ce qui veut dire que x doit être égal à 3 ou x doit être égal à 7 pour que y soit égal à 0. Donc les points 3, 0 et 7, 0 sont les points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Ce sont les points 1, 2, 3, le point 3, 0 et le point 4, 5, 6, 7, 7, 0. Maintenant, on sait que le sommet est à équidistance de ces deux points. Donc l'abscisse du sommet, c'est 3 plus 7 divisé par 2. 3 plus 7, c'est 10. 10 divisé par 2, ça nous donne 5. Et qu'est-ce que y quand x égale 5 ? Et bien y est égal à moins 5 au carré. 5 au carré, c'est 25. Donc moins 25. Plus 10 fois 5, plus 50, moins 21. Ici, on a moins 25, moins 21, ça fait moins 46. Moins 46 plus 50, c'est plus 4. Donc le sommet, c'est le point 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. C'est le point 5, 4. Et là, tu remarques que notre sommet va être un maximum, contrairement aux deux paraboles précédentes, où on avait un minimum et on avait des paraboles tournées vers le haut. Et là, on va avoir une parabole tournée vers le bas, qui va ressembler à quelque chose à peu près comme ça. Et cette différence vient du fait qu'ici, le coefficient devant x au carré est négatif, alors que dans les polynômes précédents, c'était positif. Ici, on a moins 1 devant x au carré, c'est négatif. Donc on a une parabole tournée vers le bas, et donc un maximum qui est le sommet ici. Quand le coefficient devant x au carré, par contre, est positif, on a une parabole tournée vers le haut, comme ceci, et le sommet qui est le minimum. Merci. Merci. Merci.